D'ailleurs là, je lance un avis de recherche. Qui recherchez-vous, Nicolas ? Le parquet financier. Il a disparu. Le parquet financier qui s'est remis... Vous aimeriez qu'il revienne pour qui ou pourquoi ? Pour Emmanuel Macron, quand même. Conflit d'intérêt au sommet sur l'affaire McKinsey. J'ai le rapport du Sénat ici, je vous le recommande de le lire. C'est un milliard. Enfin, il faut quand même savoir que l'État a dépensé en 2021 un milliard sur les conseils en stratégie. 450 millions d'euros, ça a été multiplié, devinez, presque par 4. En 3 ans. Par 4. Mais quel est le scandale, McKinsey ? C'est le recours des cabinets de conseil financiers ? Tous les gouvernements font ça depuis 40 ans. Non, non. C'est pas vrai. Pas dans ces proportions. Multiplié par 4... En France, c'est le plus faible d'Europe. Et alors ? C'était pas le cas en France. Il n'y a jamais eu 450 millions d'euros multipliés par 4 en 3 ans. Mais c'est beaucoup plus grave, parce qu'il y a du conflit d'intérêt. potentiel au sommet. Quand vous faites appel à McKinsey, qui a conseillé Pfizer, que vous, président de la République, avant d'être candidat, vous avez effectué chez Rothschild une opération entre Pfizer et Nestlé. D'ailleurs, entre nous, le parquet financier ferait mieux d'enquêter sur la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron. Où est passé l'argent ? De quel argent parlez-vous ? De ce qu'il a gagné, des millions d'euros. Vous lancez des accusations ? Je ne lance pas des accusations, je demande une enquête. Et je ne suis pas le seul. Christian Jacob, républicain, l'a demandé hier. Tout le monde s'étonne de beaucoup de choses. Mais ça, allez, on passe. McKinsey, qui fait toujours des prestations gratuites pour l'Elysée. Non, mais vous vous rendez compte ? Un cabinet américain fait des prestations gratuites pour un président de la République à l'Elysée. Bon. Il met en place la stratégie vaccinale, pour des prix exorbitants, et ce cabinet conseille en même temps Pfizer. C'est le conflit d'intérêts au sommet, pour des centaines de millions d'euros. Et je dis que, en tout cas, c'est moralement insupportable. Vous dites quand même, où est le conflit d'intérêts ? Le conflit d'intérêts, ça ne vous choque pas qu'on remplace des hauts fonctionnaires indépendants par une société privée, qu'on paye une fortune, et qui elle-même conseille le laboratoire dont la société privée, pour le compte de l'État, accélère les ventes de vaccins ? Vous croyez que c'est normal ? Vous savez très bien qu'on ne peut pas auditer ni organiser une administration quelconque par elle-même. Mais là, ce n'est pas auditer. C'est de dépenser l'argent des Français. Excusez-moi, M. Vannes. On dépense l'argent des Français dans des notes absurdes. 500 000 euros pour une note sur le métier d'enseignant. 4 millions d'euros pour réduire les APL de 5 euros. Des jeux de rôle, des jeux de Lego avec des hauts fonctionnaires. De Lego, oui. Les Lego, les jeux d'enfants. Payés, payés, payés.